Alors, j'ai ici tracé dans le dessin de gauche le graphe de la fonction y égale x moins 3 au carré fois x moins 1. Et ce que je veux faire, c'est faire tourner l'air sous la courbe que j'ai assuré, la faire pivoter autour de l'axe des ordonnées. Cet air sous la courbe qui commence à... On voit bien que l'intersection avec l'axe des abscisses, là où commence ou finit l'air, c'est x égale 1 et x égale 3. Ça se voit facilement dans l'expression de la fonction. Et quand je fais pivoter l'air sous la courbe, j'obtiens ce dessin qui est à droite, cette espèce de curieuse forme qui est à droite, et je veux calculer le volume de cette forme-là. Comment est-ce qu'on va faire ? On se dit qu'on a déjà calculé des volumes comme ça, on définit des petits c en fonction de l'axe des y. Donc on va définir des petites couronnes élémentaires qu'on va faire tourner autour de l'axe des y. On va calculer le volume de chaque couronne. Alors là, si on fait ça, on va avoir un problème. Parce que pour calculer le volume de chaque couronne, il faut exprimer x en fonction de y. Il faut écrire x égale quelque chose avec y et avec une telle expression de fonction. Eh bien, on n'arrivera pas à exprimer x en fonction de y parce que l'antécédent n'est pas unique. Ce n'est pas une fonction bijective. Ce n'est pas une bijection. Donc on n'arrivera pas à retourner la fonction et à trouver une réciproque pour exprimer x en fonction de y. Donc on va procéder autrement. On va rester en fonction de x. Et je vais construire ce petit rectangle élémentaire-là. Le petit rectangle élémentaire que je construis, que je reproduis aussi sur le dessin de droite. Ce petit rectangle élémentaire qui va avoir une largeur de dx. Je vais le faire, lui, tourner autour de l'axe des y. Et je vais voir ce que ça me donne. Donc je vais essayer de tracer ça aussi précisément que possible. En fait, voilà, quand je fais tourner ça autour de l'axe des ordonnés, ça me donne une espèce de bague, une toute petite couronne, très fine. Une couronne très fine, très fine parce que l'épaisseur de la couronne, la différence entre le grand rayon et le petit rayon, c'est notre différence élémentaire dx. Bon, dx, cette fois, il ne se retrouve pas dans l'épaisseur de la couronne, comme ce qu'on avait fait autrement, comme ce qu'on avait fait avant. Mais il se retrouve dans la différence entre le grand rayon et le petit rayon. Mais ça ne fait rien parce que je m'aperçois que ma forme dont je cherche à calculer le volume peut être aussi décomposée en volume de petites bagues, en quelque sorte. On pourrait appeler ça des bagues de petits anneaux comme celui-ci. Je ne vais pas trop me servir du terme anneau parce que anneau désigne autre chose en mathématiques. De petites bagues comme celle-ci, on va dire. Et donc, si on arrive à calculer le volume de ces petites bagues-là, on pourra faire la somme de ces volumes, donc écrire une intégrale qui nous calculera notre volume du solide de révolution. Et pour calculer le volume, je vais calculer l'air de l'enveloppe extérieure de cette bague. Et l'air de l'enveloppe extérieure de cette bague dépend de sa circonférence. De la circonférence de cette bague. Une circonférence d'un cercle, c'est 2 fois pi fois rayon. Et quel est notre rayon ? Notre rayon, c'est la distance entre l'axe désordonné et mon petit rectangle. Et mon rayon, c'est 2pi r. C'est donc 2pi x, puisque mon rectangle est censé se trouver à l'abscisse x. Donc, la circonférence de ma bague, le périmètre, en quelque sorte, de la base de ma bague, c'est 2pi fois x. Et la hauteur de cette bague, c'est f2x. C'est la hauteur de mon rectangle. Tu peux le voir sur le dessin. La hauteur, c'est f2x. Et quand je multiplie la circonférence par la hauteur, j'ai ce que j'avais dit tout à l'heure. J'obtiens quoi ? J'obtiens l'air de l'enveloppe extérieure de ma bague. Donc, l'enveloppe extérieure de ma bague, l'enveloppe extérieure d'un prisme, en général, c'est la circonférence, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Et donc, c'est exactement ce que je fais. Et l'air de mon enveloppe extérieure, là, ça va être 2pi x fois f2x. Parce que f2x, c'est bien la hauteur de ma bague. Et dans notre cas d'espèce, là, mon f2x, c'est x moins 3 au carré fois x moins 1. Donc ici, l'enveloppe extérieure va avoir pour R 2pi x fois x moins 3 au carré fois x moins 1. Et le volume, le volume, cette fois le petit volume élémentaire qu'on veut additionner, tu te rappelles, le petit volume élémentaire qu'on veut additionner, le volume de ma bague va être donné par l'enveloppe extérieure multipliée par l'épaisseur. Alors, donc, ça va être 2pi x f2x multiplié par notre petite épaisseur élémentaire de dx. Pourquoi c'est le cas ? Parce que tu peux, par exemple, imaginer qu'on coupe cette bague et qu'on l'étende pour faire un parallèle épipède rectangle. Ça aura exactement le même volume. Et tu te souhaites bien que le volume, ce sera la surface extérieure multipliée par la hauteur de dx. Donc, on retrouve bien le volume de cette bague avec 2px f2x fois dx. Et le volume de notre solide de révolution, c'est la somme, donc c'est l'intégrale de ces volumes de bagues de 2px f2x fois dx. Donc, c'est l'intégrale de 1 à 3. On se doute bien que nos bornes d'intégration sont 1 et 3, comme on l'a dit tout à l'heure. Le 2pi, je peux le sortir de l'intégrale. Et à l'intérieur de l'intégrale, il me reste f2x, x d'abord qui restait, fois f2x qui est x moins 3 au carré fois x moins 1, fois notre dx. Et voilà, là, on a réussi à écrire une intégrale qui me calcule le volume de ce solide de révolution en s'y prenant un peu autrement. Et dans la vidéo suivante, il ne nous restera plus qu'à calculer cette intégrale.